L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. L'opulence du Qatar a changé la vie de nombreux habitants, passés d'une existence nomade à une vie de luxe et de loisirs. Mais ce changement de style de vie a parfois des conséquences pour la santé. C'est le cas pour environ 215 000 personnes. Avant, je me servais normalement de ma voiture sans problème, mais maintenant, j'ai besoin d'une chaise roulante. Abdoul Razak avait 25 ans quand on a découvert qu'il avait du diabète. Une maladie causée par des niveaux de sucre trop élevés dans le sang et surnommée le tueur silencieux. 20% de la population du pays en est atteinte. Manal Moussalam est médecin à la Hamat Medical Corporation, le plus grand complexe médical du Qatar. Il n'y a pas une famille au Qatar qui n'est pas un de ses membres souffrant de diabète. Selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 350 millions de personnes, soit 5% de la population mondiale, sont atteintes de cette maladie. On estime que ce nombre pourrait doubler d'ici 20 ans. Les experts attribuent en partie cette hausse à la génétique. Mais les modes de vie sédentaires et la montée en flèche de l'obésité contribuent aussi à ce problème. Avant, les nourritures de base dans les pays du Golfe étaient le riz et la viande. Maintenant, il y a une infinie variété de nourritures. Les chaînes de restauration rapides sont désormais présentes dans toute la région du Golfe. Les gens aiment cette nourriture. Ancien sportif de talent, Abdul Razak, à 52 ans, est désormais relégué chez lui, ne sortant que pour aller à l'hôpital pour subir des tests et traitements médicaux. Sa vie est réduite à une routine de médicaments, de piqûres et de surveillance constante de son taux de sucre. Malgré cette discipline, la maladie s'étend rapidement à diverses parties de son corps. Je ne vois plus de l'œil gauche. Maintenant, ses reins sont en train de défaillir. Abdul Razak compte sur son fils pour l'emmener à l'hôpital trois fois par semaine. Selon son médecin, le docteur Adal Shaban, c'est la dialyse qui le garde en vie. Je trouve que sa santé s'est nettement améliorée depuis qu'il a commencé les dialyses. Alarmé par l'extension rapide de la maladie, le gouvernement qatariste s'efforce de trouver une solution avec des partenaires internationaux. Par l'analyse génétique, il espère déterminer la probabilité qu'une personne contracte la maladie. Malgré cet espoir pour l'avenir, Abdul Razak est maintenant en attente d'une grève de reins. Sans cette opération, ses chances de survie seraient minces. Ce reportage a été préparé par Mary Ferreira pour les Nations Unies. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada